Le livre Biorésonance et électrothérapie Le livre Biorésonance et électrothérapie est une œuvre de collaboration de deux ans, passée avec M. Angelo Schlinger, naturopathe allemand, Alpraktiker, qui a livré ses réflexions de dix années de pratique que j'ai compilées et expliquées dans cet ouvrage. Premièrement, qu'est-ce que la biorésonance ? La biorésonance ou médecine quantique met en évidence que le corps est un champ énergétique constitué de cellules qui s'échangent des informations à la vitesse de la lumière. En physique quantique, une molécule est à la fois un corps, dit corpuscule, et une onde. On passe de l'atome au quantum. A cette échelle, tout est information. C'est la fréquence et la vibration qui déterminent la nature du réel. A l'échelle de la physique quantique, la matière n'existe plus. Nos atomes et molécules ne sont que des fréquences d'information. La maladie est un déséquilibre énergétique qu'il convient de rétablir. L'organisme peut s'auto-guérir en transmettant la bonne information aux cellules déficientes. L'acupuncture est une application de la médecine quantique. C'est une médecine énergétique reconnue tant en Allemagne principalement que dans de nombreux pays. En acupuncture, il s'agit de maintenir l'énergie circulant dans les méridiens, en agissant sur les points d'acupuncture, soit pour activer l'énergie, soit pour la réduire. Un naturopathe allemand et acupuncteur, le Dr. Vol, dans les années 40, a mis au point une méthode de mesure de l'énergie des organes, ou des fonctions, à partir des points d'acupuncture. Cette machine, dit EAV, électroacupuncture du Dr. Vol, est connue et reconnue dans de nombreux pays. M. Schlinger a utilisé cette machine pour faire des mesures sur des milliers de personnes et en a tiré des principes de thérapie naturelle énergétique, principalement avec les plantes du Pérou, les vitamines, les oligo-éléments et les probiotiques. Ce livre explique exactement quelles sont les propriétés de toutes ces plantes et de toutes ces thérapies. intégrées dans une thérapie globale, une thérapie holistique, comprenant l'hygiène alimentaire, la nutrition, l'équilibre acido-basique, les émonctoires, l'importance de l'intestin grêle et de l'élimination, la pratique du sport et surtout, notamment, le mental, l'activité, le peu d'esprit que l'on doit avoir. M. Schlinger avait un laboratoire, le laboratoire Soudokos, dont j'explique et je rappelle l'histoire dans ce livre, une histoire très sympathique et qui sont encore laboratoires, qui existent toujours et qui vendent des produits très positifs et très effectifs. La médecine énergétique, dans ce livre, montre que la médecine énergétique est l'avenir de la thérapie. Actuellement, les recherches médicales se portent sur les défenses naturelles pour combattre les grands fléaux de notre époque, cancers, maladies dégénères récentes, burn-out également. Renforcer les défenses naturelles, plutôt que de traiter les maladies, tel est le but de la naturopathie et de la médecine quantique. Comme l'a dit Auguste Comte, le microbiome n'est rien, le terrain est tout. Le terrain, c'est notre organisme, c'est notre corps et c'est notre mental. Ce livre donne les recettes d'une bonne hygiène de vie, organique et mentale. Je vous conseille donc de le lire et ce qui ne vous fera que du bien. Sous-titrage Société Radio-Canada